L'action de l'Europe pour les valeurs de la démocratie, des états de droit pour les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des minorités est reconnue dans le monde entier. L'Union européenne et le Conseil de l'Europe mènent ce combat commun et le rapport souligne déjà les importantes convergences qui existent. Ce qui est proposé, c'est d'aller plus loin, de mutualiser les moyens, de placer l'Union européenne dans le champ de la Cour européenne des droits de l'homme, de structurer un espace qui sera la plus importante institution pour la défense des droits de l'homme dans le monde. Parmi les axes proposés, la protection des minorités est une priorité fortement affirmée. C'est l'honneur de l'Europe et de ses institutions d'être regardées comme un exemple dans le monde entier. C'est un domaine où notre influence est grande. Les propositions de ce rapport permettront d'en renforcer le rayonnement. À l'heure où un scandale humiliant venu du Qatar et du Maroc a entaché notre réputation, ce rapport remet le Parlement européen à l'avant-garde du combat pour les droits humains et il engage aussi toutes les autres institutions de l'Europe et tous les États membres à amplifier eux aussi leur action en ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !